On est extrêmement heureux de vous retrouver pour de vrai. C'est la sixième édition du mois du genre et c'est vrai que les deux précédentes ont été quand même un peu particulières. Celle d'il y a deux ans, c'était en mars d'il y a deux ans, donc elle a été interrompue brutalement du jour au lendemain. Celle de l'année dernière, elle a été organisée presque entièrement en distanciel. Et c'était intéressant et ça a permis aussi de développer un certain nombre de savoir-faire qu'on a réutilisé. C'est finalement grâce à cette édition distancielle de l'année dernière qu'il y a par exemple ce beau site. Et je remercie vraiment beaucoup l'ensemble de l'équipe de la communication qui a rendu les choses tout simplement possibles l'année dernière. et qui a permis aussi qu'on réutilise ce savoir-faire-là cette année. De la même façon, un certain nombre des conférences vont être enregistrées, puis montées. Vous pourrez disposer dans l'onglet qui est prévu à cet effet des podcasts. Il y a deux ans, on ne savait pas faire ça, en fait, pour vous dire la vérité, où on pensait que c'était très compliqué. Maintenant, on sait faire. Mais ça fait quand même plaisir de voir des gens en chair et en os, tous dans la même pièce, et de pouvoir même distinguer les sourires, les grimaces, tout ça. On avait perdu l'habitude et c'est vraiment bien. La deuxième raison pour laquelle on est vraiment heureux ce soir, c'est finalement qu'on soit à la sixième édition du Mois du genre et que cette idée, lancée initialement dans le cadre d'un programme de recherche, est survécue à la fin de ce programme spécifique. Parfois, il y a des bonnes idées comme ça. Elles marchent une année, deux années, trois années, et puis elles ne trouvent pas leur relais. Et donc, on est extrêmement fiers que l'Université d'Angers ait pu prendre le relais de cette initiative et en faire finalement maintenant quelque chose qui appartient à l'image, comme on dit, à la marque, comme vous voudrez, et de l'université qui se répètent d'année en année et qui commencent à avoir une certaine notoriété. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la première édition, puis la deuxième, puis la troisième et qui font qu'on en est aujourd'hui à la sixième. Et puis, enfin, dernier point, on est très contents d'avoir pu choisir comme thématique fil conducteur de cette édition la question de l'intersectionnalité et de commencer ce mois du genre par ces conférences de ce soir sur cette thématique-là. Pour tout vous dire, j'ai un souvenir absolument précis de la répartition des gens dans la salle, etc. J'ai un souvenir absolument précis du comité de pilotage où une collègue qui se reconnaîtra si elle est dans la salle, alors qu'on était en train de discuter thématique, etc., a dit qu'une bonne idée, ça serait l'intersectionnalité. Je ne sais pas si ça s'est vu ou pas, mais j'ai un petit peu avalé ma salive en me disant que ça ne va pas être simple, cette affaire. Et puis, le temps que mes différents neurones se connectent, et avant de dire des sottises, j'ai quand même eu le temps de me dire que si ma première réflexion, c'est que ça n'allait pas être simple, cette affaire, c'est donc que c'était une raison pour le faire. Et on a eu une petite discussion et décidé qu'effectivement, c'était absolument une raison pour le faire et que la façon dont ce concept, dont je ne vais pas détailler, je vous rassure, je ne suis pas spécialiste du genre, mais de la façon dont ce concept de science sociale avait été instrumentalisé par les conservateurs, pour appeler les choses par leur nom, et nous était renvoyé à la figure comme un espèce d'objet dont on n'aurait pas le droit de parler au motif que... C'était quand même totalement insupportable, conduisait de fait à ostraciser des champs de recherche et les collègues qui les portent, et que c'était aussi pour dire que ça, ce n'était pas tolérable, qu'on allait choisir cette thématique-là et monter le programme scientifique autour. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne vais pas parler plus longtemps et laisser la parole à ceux qui connaissent vraiment le sujet, ce qui n'est pas mon cas. Merci. Est-ce que ça fonctionne ? Merci Isabelle. Merci à toutes et tous d'être ici, si nombreuses et nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur de réinvestir et réoccuper nos théâtres et nos salles de conférences. Donc voilà, c'est parti pour ce mois du genre 2022. Je me présente très rapidement. Je m'appelle David Nijet. Je suis chargé de mission égalité pour l'Université d'Angers depuis 2020. Je suis également à mes heures perdues enseignant-chercheur en histoire. Je ne travaille pas du tout sur l'intersectionnalité, sur les questions de genre et de jeunesse. Cette mission égalité que je vous présente en quelques mots, elle est composée principalement d'une commission d'une vingtaine de personnes impliquées au sein de la communauté. C'est un lieu d'enquête, d'analyse des inégalités, de débats, beaucoup, et de propositions de solutions avec différents types de solutions. Une cellule d'aide aux victimes, la prévention des violences, des discriminations et du harcèlement, et des actions culturelles, comme ce beau mois du genre qui commence là, maintenant. Alors, le mois du genre, c'est un moment assez intense et festif, mais, à mes yeux, il ne faut pas que ce soit un divertissement au sens où ce mois du genre ne doit pas nous divertir de nos objectifs, mais bel et bien rester un outil de transformation de notre institution, c'est-à-dire s'appuyer sur ce moment fort et festif, encore une fois, pour dire comment est-ce qu'on fabrique de l'égalité dans une université qui, parfois, fait de la hiérarchisation, voire de la ségrégation. Vous avez peut-être lu, comme moi, cette étude récente sur la difficulté d'accéder à des masters quand on porte un nom maghrébin, une étude qui a été faite il y a quelques semaines. Voilà un exemple très concret qui montre que l'égalité à l'université, ça ne coule pas de source et que c'est même parfois quelque chose pour lequel il faut vraiment se battre. La mois du genre pour donner la parole, également, et possiblement du pouvoir, un petit peu aux personnes concernées par ces inégalités. Et puis, un mois du genre pour fonder notre démarche sur une approche intersectionnelle, justement, et rassembler, au sein de la mission égalité, pour ce qui me concerne, les gens qui travaillent sur les discriminations de genre, sur les discriminations raciales, sur les discriminations liées au handicap, notamment, pour essayer de mettre en musique une politique de l'égalité qui soit cohérente et, justement, me semble-t-il, intersectionnelle. Donc, c'était le choix. C'est un choix un peu institutionnel. C'est la raison institutionnelle de ce choix. Mais, au-delà de ces justifications institutionnelles, en tant qu'universitaire, la vraie raison pour laquelle on a choisi intersectionnalité, et Isabelle y est revenue un petit peu, ce ne sont pas des raisons purement institutionnelles. En tant qu'universitaire, et avec les collègues qui travaillent sur ces questions ici, et qui sont nombreuses et nombreux à l'université d'Angers, les questions de genre, de race, de classe, d'âge, il nous semblait utile de mettre l'intersectionnalité au cœur de cet événement pour plusieurs raisons. D'abord, la première, elle a été évoquée. Il s'agissait de défendre nos libertés académiques à l'heure où le terme même d'intersectionnalité, qui est un concept de science sociale, on va en parler, est galvaudé par des polémistes de droite, d'extrême droite, mais aussi par plusieurs membres de notre gouvernement en charge d'éducation, de jeunesse et de recherche. Il s'agissait aussi de visibiliser les recherches intersectionnelles, qui est un concept, on va le voir, riche, sur lequel nous allons revenir, et qui inscrit l'analyse des inégalités au cœur des sciences sociales et promeut une conception démocratique de la recherche, reconnaissant la nécessaire implication des personnes concernées par ces inégalités dans la production scientifique. Et puis, enfin, nos objectifs étaient aussi de concilier recherche, enseignement et engagement social et politique, qu'on pourrait appeler militantisme, sans clivage, sans, je dirais, fausse neutralité, et en assumant la dimension située de ces savoirs. On va y revenir, je pense, tout à l'heure. Et puis, enfin, vous êtes toutes et tous ici, certains et certaines d'entre vous sont étudiants, étudiantes, et j'en suis ravi. Je pense qu'avec une thématique comme ça, on entre aussi en résonance, mais vous allez nous le dire dans la séance de questions, avec une génération, peut-être, de plus jeunes étudiantes et étudiants concernés par ces questions de discrimination croisée, par la convergence d'un certain nombre de lutte pour la justice sociale, pour la justice de genre, pour la justice raciale, avec différents mouvements qu'on a vu fleurir ces dernières années, le mouvement des colleuses, les grandes manifestations contre la violence faite aux femmes, les manifs antiracistes contre les violences policières, les manifs contre la loi de programmation de la recherche qui restreignaient nos libertés académiques également à l'université. Bref, ces mouvements-là, ils sont nés et ils ont été un peu malmenés par la pandémie, mais ils existent et on pense que vous en êtes porteuses et porteurs. On verra tout à l'heure dans les discussions ce que vous en pensez. Alors, nous allons bien sûr revenir sur toutes ces questions avec nos deux invités. Alors, pour l'instant, je vais vous en présenter une et je suis ravi d'accueillir ici Fatima Eidben-Madani. Merci beaucoup, Fatima, d'être ici ce soir avec nous. Vous êtes professeure de sociologie à l'Institut des études africaines de l'Université Mohamed V de Rabat. Vous êtes autrice de l'ouvrage La vieillesse illégitime, Migrantes marocaines, âgées ou les chemins sinueux de la reconnaissance, qui est paru en 2018. Nous sommes d'emblée dans l'intersectionnalité, en fait, déjà avec le titre de votre ouvrage, avec ce travail qui porte une attention à des femmes invisibles. Et vous êtes aussi autrice avec Nassima Moujoud d'un article qui a fait date en 2012, intitulé Peut-on faire de l'intersectionnalité sans les ex-colonisés ? Dans la revue Mouvement. Et cet article questionnait déjà les usages du concept d'intersectionnalité forgé aux Etats-Unis, vous allez y revenir, et qu'il fallait enraciner, en quelque sorte, dans notre histoire et notre contexte francophone et français pour lui donner toute sa puissance d'action. Donc on va revenir là-dessus ensemble. Merci d'être là, d'avoir fait le voyage depuis Rabat et pour nous rejoindre à Angers. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir. Et puis on va accueillir également Lorraine. Bonsoir, Lorraine. Vous êtes ici, je suis ravie. Lorraine Bastide qui nous rejoint. Voilà, je vais vous présenter. On ne se connaît pas, mais on se rencontre directement devant le public. C'est chouette. Vous êtes journaliste, vous êtes productrice et présentatrice de La Poudre, podcast féministe qui cartonne auprès des étudiantes et aussi des étudiants, paraît-il. Vous êtes autrice de l'ouvrage présente Ville, médias et politiques Quelle place pour les femmes ? qui est paru chez Allary en 2020 et qui propose de réfléchir à l'invisibilisation des femmes et notamment des femmes racisées dans l'espace public, l'espace réel, la rue, la vie politique mais l'espace virtuel qui est aussi celui des médias en misant non pas sur la bonne volonté des hommes mais sur la force de l'engagement des femmes et leur prise de parole publique si fracassante ces dernières années. Alors Lorraine, vous avez avec La Poudre très largement contribué à diffuser cette question de l'intersectionnalité que ce soit dans les rues de Washington en 2017 avec Kimberly Crenshaw ou plus récemment avec Rachel Kéké porte-parole de la grève de la grève des femmes des femmes de chambres de l'hôtel Ibis des Batignolles par exemple ou encore avec Mme Fatouniang enseignante chercheuse qui a travaillé sur l'identité des personnes noires en France et qui est réalisatrice du documentaire exceptionnel de Marianne Noir. Vous êtes Lorraine une passeuse et une militante armée de l'intersectionnalité comme un outil qui rend poreuse la recherche à la politique et inversement. Je vais commencer par une première période de discussion parce qu'on est à l'université et qu'on ne se refait pas pour réfléchir au concept. De quoi parle-t-on ? Quelle est la définition qu'on peut se donner de l'intersectionnalité ? On va mettre pour l'instant à distance les polémiques les controverses on y reviendra dans un deuxième temps rassurez-vous mais ne pas partir avec cette vision négative selon laquelle on serait assaillis en quelque sorte par des polémistes l'intersectionnalité on s'en sert depuis longtemps Fatima s'en sert depuis longtemps dans ses travaux et on va revenir là-dessus sur ces usages savants. Je me tourne donc vers vous Fatima avec une définition que je vais essayer de faire très simple mais qui sera vous allez me l'expliquer sans doute simpliste si je dis que l'intersectionnalité c'est penser à la croisée des dominations est-ce que c'est déjà un bon début ? Bonjour d'abord merci merci de me voir inviter merci pour tout le public que j'avais peur aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de monde je me suis dit on se retrouvera entre deux ou trois personnes du coup c'est bien déjà je suis contente du débat qui va suivre parce qu'effectivement je crois la question est-ce que justement c'est un bon début ? Oui certes parce que de toute façon déjà quand on parle de différentes oppressions qui sont imbriquées intriquées et enchevêtrées enfin voilà ça dépend après du terme intersectionnel justement le terme on peut aussi le remettre en cause mais on ne peut pas remettre en cause je crois l'arrière-fond c'est-à-dire le politique et la pratique derrière et c'est ça qui m'intéresse moi dans cette définition c'est pas seulement de s'intéresser à l'intersectionnalité en concept mais s'intéresser à l'intersectionnalité en tant que parcours militant engagé de certaines femmes justement qui voulaient montrer leur voix et c'est à ce titre-là que je crois qu'on est tous là peut-être justement pour dire qu'on ne parle pas à la place de quelqu'un et là je ne m'amuserai pas en tant que chercheur même de parler à la place de Crenshaw de Patricia Elconis même si je vais les citer d'une manière abondamment Sermabel Tzoria Bouteja ou d'autres personnes justement ici ou ailleurs ou moi-même Inasima mais je vais plutôt justement essayer à travers leur voix de rejoindre justement la conception que j'ai moi que j'ai eue par rapport à la question d'intersectionnalité alors vous l'avez dit quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse sur les femmes âgées marocaines j'ai commencé à travailler comme toutes les étudiants qui sont ici ou ailleurs c'est-à-dire sur les questions structurelles de la domination et je me suis dit ces femmes marocaines âgées elles sont dominées en tant que femmes elles sont dominées aussi en tant que femmes appartenant à la classe populaire elles sont dominées en tant qu'immigrées et exclinisées mais une fois on a eu toutes ces dominations qu'on avait bien traitées sur le plan sociologique je me suis dit et alors et ce et alors qui m'a amenée vers l'intersectionnalité en se disant d'accord elles sont opprimées d'accord ils sont oppressées d'accord ils sont invisibilisés mais n'empêche que leur discrimination elle est particulière c'était quelque chose assez naïf au départ parce que je me suis dit mais c'est quand même ça s'arrêterait pas là il faut vraiment arriver au-delà de justement de cette discrimination ou de cette domination multiple et structurelle et d'abord j'ai commencé à parler de la résistance tout simplement je me disais même des femmes justement qui ont eu beaucoup de difficultés elles m'arrivaient qui étaient inalphabètes ils avaient justement trouvé une place pour résister dans des places des fois même plus que les hommes marocains des fois justement plus que les femmes françaises vieillissantes par des contextes etc et c'est à ce niveau-là que je me suis dit que la question d'intersectionnalité où j'y rejoins les lectures justement de Black Feminisme et ailleurs je me suis dit ça donne une réponse notamment de ces oppressions alors du coup de dire c'est pas une oppression multiple c'est pas ça plus ça plus ça c'est pas une additivité et c'est ça qui est difficile à faire c'est quelque chose de particulier et comme toute chose particulière on ne peut que la voir ou que l'expliciter par la personne qui l'a vécu non pas qu'une seule qu'on ne peut pas parler à la place comme notre objet doit être forcément nous-mêmes mais n'empêche qu'il y a autant d'intersectionnalité à mon sens que de personnes justement que l'intersectionnalité traverse et c'est à ce niveau-là que je crois qu'il est important effectivement de parler justement de cette de pression intersectionnelle pour parler des discriminations intersectionnelles autonome et aussi du coup et j'ai rejoint un peu l'intervention que vous avez eue tout à l'heure vous à l'intérieur justement d'égalité de chance la réponse elle doit être aussi particulière et autonome et c'est ça la difficulté comment assurer une forme de justice qui prendrait en compte justement cette autonomie de la discrimination et cette particularité de l'expérience je crois que là on arrivera peut-être à la battre un peu plus loin c'est ça ce qu'on comprend d'emblée c'est qu'il y a à la fois une question un peu théorique abstraite c'est à dire qu'est-ce qui se passe au croisement et c'est pas simplement un cumul mais un agencement entre différentes formes de discrimination mais l'intersectionnalité à vous écouter Fatima il semble aussi que ce soit une méthode de recherche une épistémologie qui place les personnes concernées au centre de l'analyse en postulant qu'il faut partir de leur expérience spécifique et que ces expériences spécifiques elles sont justement toujours situées au croisement de différentes formes de domination alors qu'est-ce que ça change de penser de travailler comme ça quand on est chercheuse comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on met en oeuvre une recherche qui soit pas surplombante qui justement parte de l'expérience des personnes justement c'est ce que je disais juste pour ajouter parce qu'au fait j'ai dit que effectivement théologiquement c'est quand même un savoir situé ou bien c'est une méthode particulière qui partirait des expériences des personnes mais aussi c'est le point de vue politique qui est important c'est-à-dire que c'est aussi un engagement et si on nous fait le procès certaines fois justement d'être engagé dans notre recherche c'est un procès que j'assume complètement à titre personnel je ne peux pas faire de la recherche si je ne suis pas engagé dans un sujet et du coup je parle des autres mais je parle aussi de moi c'est-à-dire je parle d'une histoire personnelle qui rejoint l'histoire universelle d'autres femmes mais aussi des femmes marocaines là en l'occurrence vieillissantes où je me retrouve complètement c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment il n'y a pas seulement l'intersectionniste comme concept théorique épistémologique et là je vais répondre à votre question mais aussi en tant que pratique politique engagée que moi je défends complètement et que je trouve que justement sans cet engagement on ne peut pas avoir justement ce que disait Patricia Nkonis toujours cette capacité cette capacité de produire des méthodes rebelles des méthodes qui clivent des méthodes qui posent question et qui remettent en question la théorie moi je crois que c'est ça la question d'intersectionnalité s'il y a un apport à ce niveau là c'est aussi de dire l'intersectionnalité est là pour faire bouger les choses pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pour gêner et si elle gêne comme je l'ai entendu tout à l'heure parce que je viens du Maroc je n'ai pas suivi malheureusement les débats justement si elle gêne ça veut dire que c'est bien et que tant mieux ça veut dire qu'elle a eu qu'on a eu ce qu'on voulait c'est ça en fait c'était de gêner et d'empêcher que ça tourne voilà les choses tournent voilà pour la question juste rapidement sur la question de la méthodologie oui effectivement en tant qu'étudiante d'abord en tant que chercheur ensuite c'était très difficile à chaque fois de travailler sur justement cette imbrication qu'est-ce qui dans une situation donnée moi c'était la question que je me posais systématiquement qui va entre femmes entre le fait d'être femme d'être âgée d'être migrante etc de religion musulmane aussi d'avoir une nationalité marocaine parce que la nationalité aussi peut être intégrée parce que ça dépend des rapports avec le pays d'installation tout ça qui fait qu'à un moment donné tel ou tel rapport va être le plus important et c'est ça au fait qui est difficile parce que chaque fois qu'il faut travailler dans une perceptive intersectionnelle vous êtes amené à poser la question dans une situation donnée dans un contexte donné qu'est-ce qui pourrait selon la personne être la plus importante les choses la plus importante justement dans sa définition de la situation et c'est ça au fait qui est à chaque fois difficile et à partir de ce moment-là méthodologiquement je veux dire vous pouvez justement commencer à dire oui il y a des récurrences et dans cette situation le fait d'être femme finalement a été le plus important dans d'autres situations c'est la classe sociale qui va être la plus importante dans l'autre situation c'est-à-dire dans le parcours d'une femme par exemple qu'on suit femme âgée marocaine dans mon cas justement selon les situations dans la mosquée par exemple c'était le fait d'être musulmane qui était le plus important à l'extérieur de la mosquée face à une assistante sociale c'est le fait d'être femme de classe par exemple populaire qui va être important dans un autre lieu ça sera un autre alors c'est juste un travail entre la personne dans ce qu'on appelle justement en sciences sociales une forme de coproduction du savoir on est vraiment dans une forme de co-construction co-formation co-production même d'un savoir situé même l'intersectionnalité nous invite aussi à ça méthodologiquement et épistémologiquement et pas seulement à se dire qu'on a et les résultats ce ne sont pas la science infuse ni l'absolu alors je vous rassure je n'ai pas d'objectivité je n'ai pas de méthode qui va qui est la seule et unique mais je m'applique et à chaque fois je me pose la question et on reviendra sur le pouvoir situé c'est quand je suis en France je me sens minoritaire moi en tant qu'objet producteur du savoir et quand je vais au Maroc je me dis quels sont mes privilèges en tant que marocaine quand je travaille par exemple sur des marocains ou des cibles sahariens au Maroc et c'est ça en fait l'intersectionnalité c'est qu'à chaque fois que vous bougez vous bougez au niveau de la situation vous bougez aussi dans votre auto-réflexion sur vous-même en tant que producteur du savoir on reviendra sur les savoirs situés tout à l'heure merci beaucoup Lauren je me tourne vers vous désormais il y a un petit bouton on sur le micro à votre avis pourquoi est-ce qu'il est si important de parler d'intersectionnalité dans le débat public qu'est-ce qu'on répare ou qu'est-ce qu'on ouvre comme possible quel est le pouvoir de ce mot je merci déjà beaucoup de me recevoir je suis très honorée en tant que simple journaliste d'être parmi des chercheurs des chercheuses dans une université aussi prestigieuse que celle d'Angers les études de genre m'ont énormément apporté dans ma pratique du journalisme et notamment cette notion d'intersectionnalité qui a complètement changé mon approche du journalisme et je me retrouve totalement dans cette notion d'engagement que Fatima a tout de suite placé au centre de cette notion et ça me semble effectivement être ce qui m'a à la fois fait vibrer et plus attirer qui m'a donné envie de lire aussi les textes de Crenshaw de Patricia Hill Collins le Kumbahi River Collective le texte que je pense est un texte fondateur de cette façon de réfléchir à la société mais c'est aussi ce qui m'a donné envie de créer de mettre de l'engagement dans mon travail de journalisme de journaliste et je pense j'espère pas dire de bêtises en disant que ce qui me semble la base de l'intersectionnalité et ce que ça m'a permis aussi de faire ça permet de penser la race et il me semble que c'est ça qui pose le plus problème à Jean-Michel Blanquer et à nos gouvernants c'est à dire qu'en fait dire le féminisme c'est important mais les luttes antiracistes en fait s'imbriquent et s'entremêlent sans cesse à ces luttes et ce serait une erreur colossale de reproduire les erreurs qui ont été faites par la deuxième vague féministe dans les années 70 en excluant complètement ces questions de racisme en disant le genre le genre le genre et de recommencer cette erreur là dans la vague actuelle du féminisme ça me semblerait vraiment catastrophique donc c'est cette volonté en fait de participer à je dirais une amélioration en fait du mouvement féministe de plus grande chance d'avoir un impact social fort de toucher un maximum de personnes comme ça et finalement au bout de ma réflexion j'avais qu'une seule possibilité c'était tendre le micro à d'autres femmes c'est à dire que cette parole comme l'a très bien décrit Fatima elle ne peut être qu'incarnée par la personne qui le vit c'est quelque chose de tellement mouvant subir un certain nombre de discriminations sociales ça se raconte pas ça se décrit pas de façon objective d'ailleurs dans le journalisme non plus il n'y a pas d'objectivité moi je revendique le fait d'être une journaliste engagée d'être une journaliste féministe ça fait hurler comme ça peut faire hurler qu'un universitaire dise qu'il est engagé et féministe sauf que c'était c'est un engagement que de dire pendant une heure moi je me tais ou je pose des questions en tout cas mais je tends le micro à des femmes pour qu'elles racontent simplement leur vécu rien d'autre que ça leur vécu et c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui existait très peu en fait dans les médias français tout simplement un espace d'une heure pour qu'une femme puisse raconter sa vie ce qui semble fou quand on y pense et pourtant c'était le cas et donc si je vous écoute bien vous qui avez rencontré à travers la poudre beaucoup de de femmes féministes engagées de diverses manières quand on parle de l'intersectionnalité on doit rester arrimé à cette idée afroféministe peut-être au départ c'est à dire l'agencement principal entre le genre et la race ou bien est-ce que comme certains ou certaines le proposent l'intersectionnalité on peut en faire un usage en dehors ou de manière plus étendue en croisant avec d'autres formes de discrimination l'âge le handicap etc les croyances religieuses voire même les droits du vivant pourquoi pas qui deviennent un sujet est-ce qu'on prend pas le risque en faisant ça peut-être de diluer voire même de dévoyer le concept tel qu'il avait été formulé par Crenshaw mais par d'autres aussi par d'autres femmes racisées avant elle finalement est-ce qu'on prend pas le risque que l'intersectionnalité ça devienne une sorte de concept un peu large un peu tiède qui deviendrait synonyme d'inclusivité qui à mes yeux est un terme un peu marketing par exemple aujourd'hui voilà est-ce qu'il faut rester arrimer sur la question genre et race jusqu'à quel point on peut étendre et comment vous l'avez perçu à travers vos enquêtes alors généralement les il faut je me méfie je suis pas là pour édicter quoi que ce soit j'ai des intuitions je pense que évidemment l'intersectionnalité aujourd'hui en fait je la considère plus comme un outil une façon de regarder le monde c'est ça aussi que je m'attache à essayer de transmettre à vulgariser dans mon podcast c'est-à-dire que c'est pas qu'une succession de textes théoriques c'est pas juste un concept qui s'applique à certains individus c'est juste une façon de regarder le monde qui est une façon passionnante de regarder le monde et évidemment qu'on peut regarder le monde de cette façon à travers le prisme du handicap de l'interaction sexuelle évidemment de la classe qu'on a tendance à oublier mais voilà moi je pense c'est aussi ce qu'on m'a dit c'est aussi en discutant avec des chercheuses vous en avez cité quelques-unes que je me suis rendu compte qu'il faudrait pas perdre de vue que cet ancrage premier était celui d'appliquer une lecture aussi du racisme sur les questions féministes et ça je pense que ça reste central je pense que voilà on est d'accord que le validisme et l'LGT phobie il y a énormément de choses à dire et contre lesquelles lutter mais je crois que là où ça résiste beaucoup en France c'est notamment par exemple quand on voit ce qui se passe avec les femmes musulmanes qui portent le voile c'est une question qui est fondamentalement intersectionnelle et qui est fondamentalement raciale et néocoloniale c'est comme ça qu'il faut la penser et pas autrement donc c'est un outil qui permet vraiment je trouve avec force de penser ces questions-là qui s'ancrent dans le contexte français avec une évidence énorme mais l'intersectionnalité pour moi aussi permet de comprendre les violences policières contre les hommes noirs c'est-à-dire que c'est un prisme aussi qui permet de dire voilà là on a des hommes donc peut-être en position de patriarcat de domination par rapport aux femmes mais qui subissent parce qu'ils sont racisés des discriminations des violences spécifiques donc en fait c'est un outil qui est très mouvant qui est très utile et qui permet simplement je trouve de regarder la société à travers des prismes qui nous échappent si on pense que genre ou si on pense que classe le terme colonial a été lâché alors je vais rebondir et me retourner vers vous post-colonial ou dé-colonial on va en discuter retournez vers vous Fatima à vous lire et à lire votre article de 2012 on a aussi le sentiment alors moi c'est peut-être mes lunettes d'historien mais que l'intersectionnalité c'est aussi une affaire de temporalité de temps de processus peut-être de dette historique à travers l'histoire coloniale mais aussi d'avenir qui s'ouvre ou qui se ferme est-ce que l'intersectionnalité c'est aussi justement intégrer les processus historiques intégrer du temps dans l'analyse des rapports de domination reconvoquer l'histoire coloniale reconvoquer l'histoire de l'esclavage plus en arrière mais aussi reconvoquer l'avenir pour dire maintenant on fait quoi comment est-ce qu'on produit de nouveaux récits Pascal Obolo par exemple viendra nous présenter son film le 9 mars qui s'intitule la construction des récits non comment c'est j'ai eu plus la fabrique des récits c'est ça merci Naima j'ai un petit blanc est-ce que c'est ça l'enjeu revenir sur une histoire à nouveaux frais se projeter dans l'avenir avec de nouveaux récits est-ce que ça peut être ça l'intersectionnalité je ne suis pas historienne mais c'est vrai que quand dans l'autre article qu'on vous citait avec Naima effectivement pour nous l'histoire coloniale en tout cas la prise en compte dans l'espace dans les contextes français justement de cette histoire pour nous il nous paraissait quelque chose d'importance et de crucial si on veut parler de la question d'intersectionnalité c'est-à-dire que je ne dirais pas forcément que dans tous les contextes la question coloniale est à amener mais justement je rejoins là ce que disait Lorraine justement en disant que peut-être là où il y a des points d'achoppement là où il y a des gènes c'est là où il faut agir c'est peut-être ici en France ça serait le racisme ailleurs peut-être ça serait autre chose ça serait peut-être le sexisme ça serait peut-être le classisme j'en sais rien je dis vraiment là j'extrapole sur ma propre expérience c'est pas ce que disent mais effectivement en tout cas là où c'est vraiment il y a une gêne il y a un achoppement et je crois que l'histoire coloniale en France reste quand même quelque chose qui est très lourd et qui est très mal digéré la question d'esclavage aussi dans nos sociétés moi je travaille sur le Maroc sur la question de l'histoire de l'esclavage au Maroc et justement et ça c'est un point d'achoppement que je sens toujours quand je discute avec mes collègues qui est difficile et je crois que je me dis toujours là où ça cloche là où ça elle l'a bien dit justement dans l'introduction là où ça gêne c'est là où je crois agir et pareil chaque contexte il faut que l'intersectionnalité en tout cas m'a appris à mon sens à chaque fois à poser le regard non pas à dire justement de généralité il faut prendre ça 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 quand vous dites il y a bien sûr toutes les questions qui peuvent être posées qui peuvent justement faire l'objet de rapports de domination qui peuvent rentrer dans l'intersectionnalité il y a deux choses que je tiens à dire et que je crois que les personnes qui ont qui justement qui travaillent sur l'intersectionnalité comme Patricia Cunis-Screenshot ou Sirmabel par ailleurs ils ont insisté c'est d'un côté le danger de dépolitiser l'intersectionnalité c'est-à-dire d'en faire quelque chose de lydique de joli de à la mode mais qui n'a pas du tout de sens ça c'est la première chose et deuxième chose d'enlever la race quand même et de carrément du racisme de l'intersectionnalité et en faire quelque chose de la blanchisser comme disait Cernabelle c'est-à-dire que là vraiment il y a quelque chose peut-être qui est important à montrer mais sur la question religieuse ou pour introduire d'autres justement sur la question de la nationalité ils l'ont fait les femmes noires justement aux Etats-Unis qui ont travaillé sur la question d'intersectionnalité ils l'ont fait dans leurs travaux ils l'ont fait aussi par leur expérience ou par leur manière de dire par conséquent je ne crois pas qu'il y a un débat là-dessus qu'est-ce qu'il faut rentrer qu'est-ce qu'il faut sortir etc mais vraiment il y a des choses comme je vous dis sur la question coloniale je crois qu'à ce niveau-là le décolonial le postcolonial même sur la question de postcolonial moi il y a une gêne justement parce que quand on dit post-moderne postcolonial est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en cause ça y est on a traité la question coloniale et on est passé à autre chose justement on n'est pas passé à autre chose peut-être qu'il vaut mieux revenir à ça et bien sûr l'histoire coloniale à ce niveau-là est importante justement en tout cas dans le contexte franco-français pour pouvoir réellement parler de la question d'intersectionnalité et l'intersectionnalité j'ai aussi j'ai l'impression que c'est aussi une affaire d'espace et de trajectoire des personnes mais aussi de rapport à l'espace d'abord avec la métaphore géométrique de l'intersection mais aussi parce qu'on parle de population de personnes en mouvement dans l'espace Shadia Arabe qui est là avec nous ce soir qui est géographe ici à Angers travaille comme vous sur les migrations et montre bien la vulnérabilité spécifique des femmes en mouvement des femmes migrantes Camille Schmoll qui est aussi géographe viendra le 22 mars ici évoquer les damnées de la mer les femmes migrantes en Méditerranée puis Maboulas ou Mahoro sera aussi présente le 11 mars pour parler du triangle et de l'hexagone et parlera aussi justement à la fois de géométrie et de ces transferts de ces déplacements et de ces espaces post-coloniaux ou néo-coloniaux comment est-ce que ces représentations de l'espace jouent pour vous Fatima dans l'analyse de la domination comment est-ce que ça fonctionne sur la question de l'espace moi je ne suis pas géographe alors je ne peux pas trop répondre sur la question de l'espace en tant que tel tout ce que je peux dire c'est la question du contexte je reste attachée au contexte plus qu'à la question d'espace c'est-à-dire que là où justement les géographes ils parleront mieux que moi de ces questions-là ils vont justement voir dans l'espace transnational l'espace lui-même en tant que quelque chose de vécu et qui va influer et je suis sûre et certaine qu'il va influer mais même si je ne sais pas exactement comment le faire c'est ça je crois qu'ils en parleront mieux que moi je resterai en tout cas en tant que sociologue attachée plus aux situations aux interactions et à la question de contexte et ça pour moi c'est quelque chose pour moi en tout cas que j'ai expérimenté dans mon travail et que j'ai trouvé qu'il était d'une manière très importante justement dans la lecture même qu'on fait de l'expérience intersectionnelle et l'espace peut-être il pourrait jouer et là du coup c'est un espace pour moi contextuel et situationnel c'est justement quand je vous ai dit moi en tant que marocaine ici qu'en tant que productrice des savoirs ici en France je ne suis pas la même quand je vais au Maroc en tant que productrice des savoirs en tant que chercheur marocain au Maroc sur justement les subsahariens si je ne m'interroge pas en tant que personne je ne suis pas neutre là on va revenir peut-être dans les débats sur la question de la neutralité de celui qui va produire le savoir on n'est jamais neutre il faut toujours être conscient justement de sa position de sa situation et d'où on parle pour justement discuter de ça pour rejoindre la question que vous avez posée mais d'une autre manière la question de l'intersectionnalité elle est partie dans ce que Spivak justement quand elle avait écrit son article sur les cybaltaires ne peuvent-ils parler de l'inaudibilité des discours c'est-à-dire qu'à la base c'est parce que les discours des minorisés des racisés n'étaient pas audibles que justement on a été obligé de parler de la pensée noire de la pensée féministe noire et par conséquent justement de faire en sorte que cette parole soit audible et soit justement entendue par beaucoup et qu'elle rejoigne la généralité ou l'universalité ou le plurianiversalisme comme ils disent ils n'ont pas l'universalisme mais le plurianiversalisme c'est-à-dire qu'on est vraiment pluriel dans cet universalisme qu'on nous impose comme une injonction comme quelque chose de neutre et c'est dans ce sens-là je crois que justement on se rejoint tous autour de la table autour justement de cette nécessité à travers peut-être justement les podcasts dont on parlait Lorraine à travers justement cette situation elle-même notamment justement qui parle qui ment pas et surtout est-ce que le discours de tel ou tel est audible ou pas oui c'est intéressant je pense que là il faut qu'on en vienne au débat public il faut qu'on en vienne au polémique il faut qu'on en vienne à la dimension politique du concept parce que vraiment c'est au coeur finalement de cette analyse Fatima et Lorraine je me tourne vers vous deux on va partir du procès qu'on fait souvent à l'intersectionnalité qui est celui du procès en importation en expliquant que ce concept vient des Etats-Unis et qu'il serait au mieux inadapté au contexte français et qu'au pire il importerait avec lui il charirait avec lui des problèmes sociaux qui seraient des problèmes communautaires états-uniens qui évidemment nous ne connaissons absolument pas dans notre douce et belle France universaliste c'est connu que pensez-vous de ce procès qui est fait par des polémistes conservateurs en effet mais pas que et de quoi relève peut-être cette peur de l'importation du concept états-unien à votre avis déjà je constate que c'est un schéma assez récurrent en fait du camp conservateur les féministes se voient souvent rétorquer que voilà la discussion sur le consentement sur le harcèlement sexuel sont aussi des discussions importées des Etats-Unis parce qu'en France une main au cul ça a toujours fait plaisir à tout le monde et puis la gaudriole c'est vraiment sympa et puis on va quand même pas arrêter de baiser enfin voilà il y a vraiment ce truc à vouloir opposer les modèles américains et français je pense que c'est vraiment enfin je suis pas historienne mais je crois que ça date vraiment d'un petit moment quoi c'était déjà très ancré dans la France de De Gaulle ce truc de non alignement etc on est spéciaux on n'a pas la même on veut pas la culture américaine qui nous envahisse je pense que c'est vraiment un espèce de vieux réflexe pas si construit pas si pensé que ça que de dire oui en fait c'est rien d'Amérique et donc c'est nul je crois je ne leur agrope pas beaucoup plus de réflexion que ça après évidemment on sait très bien que la façon dont l'histoire du mélange des peuples s'est faite en France et aux Etats-Unis c'est pas le même contexte et c'est important le travail de Maboula sous Mahoro par exemple là-dessus où elle va de la France aux Etats-Unis et elle compare son expérience de femme noire d'un territoire à l'autre et évidemment ça n'a absolument rien à voir et évidemment il ne faudrait pas non plus calquer des histoires et des développements juridiques administratifs qui sont extrêmement différents néanmoins le racisme c'est le racisme en fait et je pense que ce que ça raconte tout simplement c'est cette volonté de rester aveuglée en fait aux questions racistes de surtout surtout pas les traiter parce qu'elles sont trop douloureuses parce qu'elles réveillent des choses qui sont absolument pas réglées je trouve ça passionnant ce que vient de dire Fatima cette histoire de post-colonialisme non on n'est pas dans le post-colonialisme on est dans les suites du colonialisme on y est encore les deux pieds dedans et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas le nommer qu'il ne faut surtout pas le regarder et pouvoir continuer de poser un regard condescendant sur ces subalternes sur ces autres dont l'opinion n'est jamais jamais demandée moi je crois que c'est vraiment en tant que journaliste sur les violences administratives notamment qui se sont exercées contre les femmes musulmanes qui portent un voile qui m'a vraiment qui a été la première chose qui m'a vraiment donné envie de casser des trucs je ne comprends pas comment encore aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que cette question est dans le débat public on continue de discuter de ces questions là sans que jamais sur les plateaux de télévision vous parlez d'espace moi l'espace qui m'intéresse c'est l'espace médiatique on puisse débattre pendant 3 heures de cette question sans qu'il n'y ait pas une seule femme concernée sur le plateau jamais sachant que quand une femme concernée a le malheur de participer à un télécroché ou de devenir syndicaliste pour un syndicat étudiant ou de prendre la parole où que ce soit d'autre on va aussi trouver un moyen qu'elle se taise donc je pense que il y a vraiment un blocage très 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 profond en France je boucle un peu sur cette question là parce qu'on refuse de nommer la situation qui est la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui vis-à-vis des personnes racisées issues de l'ex-empire colonial français Fatima oui c'est vrai que moi justement je crois que là avec les autres féministes justement qui travaillent sur l'index-certainité il s'agit il s'agit pas de dire d'opposer justement le système américain du système le contexte anglophone du système francophone d'ailleurs c'est dans une dans une aparté informelle avec Patricia Alconis quand je l'avais rencontrée je lui ai posé cette question et je lui ai dit vous par exemple en tant que personne qui a travaillé qui travaillait sur l'intersectionnalité est-ce que vous considérez comme étant appartenant finalement à une minoritaire en tant que femme noire d'accord mais anglophone qui vient des Etats-Unis et dont justement ces livres ils sont publiés dans des prestigieuses éditions et qui quand même elle est dans la rédaction en chef de l'American Socialist Review qui est quand même le mainstreaming américain et du coup c'était vraiment une question que je posais aussi parce que pour moi je suis toujours intéressée par cette circulation de contexte etc. et de pouvoir et je suis toujours focalienne dans ma manière de penser un pouvoir circulaire c'est vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse toujours et justement à partir de là elle-même elle me disait oui d'accord c'est vrai que moi je partiens à une classe populaire mais ma fille déjà est-ce qu'elle se pose de la même manière c'est-à-dire est-ce que ma fille justement elle aura la même position que moi même dans le système américain c'est-à-dire qu'effectivement en tout cas les choses ne sont pas posées ou ne devront pas poser en tout cas d'une manière homogène immuable et figée le contexte américain lui-même évolue il est dynamique il est changeant les black feminists n'ont aucune prétention quand il parle de dire qu'on parle de la place à tout le monde et qu'on représente tout le monde je crois que ça ils le disent et le redisent d'une manière très claire et je crois qu'il faut qu'elle se soit entendue cette manière dynamique et hétérogène justement de parler de soi et je crois à ce niveau-là du coup que dans le contexte français c'est la même chose c'est-à-dire déjà parler d'un système américain ou d'un discours anglo-saxon qui serait homogène déjà pour moi ça me pose problème ça veut dire déjà qu'on n'entend pas cette diversité de voix qui essaye d'émerger à l'intérieur même de ces voix et ça c'est un premier biais deuxième justement c'est qu'une fois on arrive et qu'on bien sûr on homogénise et on va biologiser même l'autre en disant l'autre il est différent de nous d'une manière immuable on va pratiquer une forme de ostracisme sur les personnes qui vont oser parler ici d'une autre voix pour délégitimer ces personnes on va dire de toute façon ceux-là ce sont les plus racisés les plus discriminés du coup finalement leurs paroles ne comptent pas mais parce qu'ils ne sont pas ils n'ont pas de voix ils n'ont pas l'habitude de parler et par conséquent leur voix n'est pas à être prise est-ce que justement pour autant c'est parce que c'est la question du racisme je crois que c'est parce que ça remet en cause quelque chose qu'il faut une autoréflexion sur soi et comme toute personne les intérêts des uns ça veut dire que j'ai pas intérêt en tout cas en tant que français blanc, mâle de certaines catégories à remettre en cause justement mes privilèges c'est tout simplement ça et quand je peux je dois pas moi au contraire oui bien sûr de l'extérieur ça m'énerve quand je suis de l'intérieur mais je comprends ça de l'extérieur quand je suis de l'extérieur je dis je comprends je comprends leur motivation c'est tout simplement on est en train de gratter sur des places de concurrence pour concurrencer les personnes justement ce qui semble être quelque chose d'acquis et de normal quand les femmes arrivaient justement au poste de responsabilité ça gênait des hommes c'est pareil la même chose là justement quand les racisés ou les excolonisés arrivent sur des lieux justement ils gênent les autres il y a une forme de concurrence qui est là et qu'il faut reconnaître je crois pas qu'il faut se voiler la face en disant derrière quelque chose de gentil de joli de dire ah bah c'est pas normal mais pourquoi c'est comme ça etc c'est comme ça il faut se battre il faut lutter et je crois que justement c'est l'occasion pour dire à toutes les personnes justement qui sont en discrimination de se mettre aussi dans une position de l'hériture et c'est pour ça que j'insiste sur la question de l'engagement et sur la question de la politisation justement de l'intersectionnalité moi je crois qu'on peut pas la dépolitiser il faut vraiment au contraire insister sur côté engagé pour justement lutter contre et ne pas simplement dire on est des victimes on est aussi des personnes qui luttent on est là tout simplement vous faites déjà beaucoup de propositions je reviendrai un peu tout à l'heure parce que j'avais des questions pour ouvrir sur la fin sur la question de la politisation des usages publics de l'intersectionnalité avant d'aller plus loin Fatima je voulais venir sur le deuxième procès qu'on fait souvent à l'intersectionnalité qui est celui qui est plus interne aux sciences sociales qui est moins un procès public qui est un procès en réification c'est à dire des chercheurs ont insisté sur le fait que les catégories de genres de races avaient tendance à essentialiser les personnes à les ramener à de mauvaises identités comme disent Eleonore Lépinard et Sarah Mazouz en particulier lorsqu'il s'agit justement de races en France qui est une mauvaise identité une identité qui n'est pas légitime qui n'est pas dissible dont on ne peut pas se revendiquer qui est compliquée est-ce que ces mauvaises identités sont encore jugées par beaucoup de sociologues moins pertinentes que le critère de la classe sociale par exemple est-ce que c'est en concurrence ou pas que pensez-vous de ces critiques et puis est-ce que ce sont de scènes controverses universitaires ou bien des polémiques qu'il faut écarter pour la question de la classe sociale je crois qu'il y a eu beaucoup de polémiques justement et c'est pour ça que moi quand j'ai vu les derniers travaux j'imagine que vous parlez de Noirier on peut le citer j'avais pas suivi d'une manière très attentive ces débats j'avais vraiment c'est très éloigné mais par contre il m'a pas étonné tellement que ça parce que j'avais assisté à ce débat déjà à l'intérieur de débats féministes c'est-à-dire que par exemple Daniel Jutot qui justement qui est une féministe marxiste et dont je respecte beaucoup le travail qui a travaillé justement sur la question d'intersectionnalité qui était parmi les personnes qui était même parmi les passerelles francophones un peu de cette question-là elle avait justement remis en cause la question en tout cas de la prédéminence de ce qu'elle considérait de la race justement au détriment de la classe qu'elle considérait elle dans le contexte nord-américain que la race et le genre est prédominant par rapport à la classe et justement c'était une question qui s'est posée pour elle en tout cas dans le contexte nord-américain notamment canadien et états-unien et qu'on peut effectivement parce que quand on travaille notamment sur les travaux des féministes on voit qu'effectivement que les ennemis ou les choses qui sont intéressantes à débat c'est justement le patriarcat et le racisme c'est-à-dire que l'antiracisme et le féminisme du coup qui doivent justement être remis en cause notamment dans le black féminisme et moins la question de la classe même si par ailleurs il y a tout le travail de Patricia Elkounis sur justement la théorie de la critique sociale marxiste qui est remise en cause et qui est portée par les afro-américains hommes du coup noirs il y a ça là mais quand même on est moins en tout cas le focus n'est moins porté sur la question de la classe du coup cette critique a été déjà faite dans ce contexte là et je ne crois pas à ce niveau là que Gérard Noiriel ou autres ont apporté quelque chose de nouveau en tout cas par rapport à cette critique par contre par rapport à la question si je me mets dans la question du contexte français la question de la classe à un moment donné et ça je prends comme exemple Thévenot qui avait dit parce qu'on travaillait justement sur l'intersectionnalité dans un groupe de travail il y a quelques années avec lui dans le centre d'études emplois il avait dit au fait ce qu'on est en train avant même le débat sur Noiriel ça fait quand même pas mal d'années il avait dit au fait ce qui se passe actuellement sur la question de l'intersectionnalité ou l'origine ethnique est la même chose qu'on a connue nous économistes quand on voulait introduire la question de l'origine sociale dans les années 70 personne ne croyait à l'origine sociale personne ne voulait reconnaître la classe comme étant un rapport qui est très important justement pour décrire ou pour expliquer les situations de personnes ou pour expliquer leur domination ou leur discrimination la question de genre la même chose quand on a introduit la question du rapport social de sexe mais même actuellement on a du mal à l'introduire comme étant un rapport social digne acceptable justement pour remettre et même maintenant on reste ça les femmes entre eux on travaille sur les femmes etc il ne faut pas se voiler la face on n'en est pas sortis de l'auberge mais pas pour autant qu'on est vraiment arrivés à la fin et bien sûr la question de la race est quelque chose que vous le dites et vous l'avez rappelé à partir de 2000 que ça a été introduit en tout cas comme quelque chose il y en a certains qui travaillaient sur la question du racisme mais bon on n'a jamais il y avait toujours les études sur le racisme et les études même sur l'immigration et c'est toujours en parallèle on n'a jamais réussi à coïncider en France et ça c'est quelque chose qui relève aussi de l'identité française de la conscience aussi à l'intérieur de la société française qu'il faut peut-être interroger et qu'il faudrait revoir pour justement qu'on puisse répondre un peu à votre question pour pouvoir justement parler de la question mais bon voilà je ne vais pas m'étaler sur la polémique mais en tout cas je trouve que ça mérite un débat et ça pourrait être intéressant mais un débat serein dépassionné et pas du tout d'attaquer les uns ou les autres parce que je crois que là à ce niveau-là c'est pas très constructif oui tout à fait Fatima et Lorraine je me tourne vers vous deux pour évoquer et en finir avec cette question des procès mais peut-être le dernier procès le plus vindicatif le procès des polémistes et de certains responsables politiques c'est le procès en communautarisme je mets des gros guillemets communautarisme évidemment voire en séparatisme et là je mets encore plus gros guillemets à séparatisme selon la rhétorique réactionnaire actuelle c'est-à-dire que l'intersectionnalité ferait le lit de sécessions communautaires venterait les mérites de la non-mixité de genre de race de classe fragmenterait la société française mettrait en péril la nation enfin voyez à qui je pense vous pourrez donner des exemples peut-être le débat récurrent sur le voile que vous avez évoqué qui met à l'index les filles et les femmes musulmanes est un bon révélateur à mon sens de ce discours-là et Mariam Tiga viendra nous en parler le 14 mars dans un débat animé par Shadia vous répondez quoi à cela ? Est-ce que comme Mme Fatouniang vous revendiquez le fait que l'intersectionnalité vous l'avez dit Fatima est un universalisme mais pas un universalisme abstrait un universalisme inclusif effectif pourrait dire est-ce que c'est un début de réponse à ce procès en communautarisme fait à l'intersectionnalité qui veut répondre ? Effectivement c'est vrai qu'on est tenté de citer Mme Fatouniang qui arrive à se réapproprier en tout cas à nous permettre de nous réapproprier le terme d'universalisme parce que évidemment que l'objectif l'engagement qu'il y a derrière la pensée intersectionnelle c'est l'universalité des droits l'égalité absolue entre tous les êtres humains et malheureusement pour en passer par là pour en arriver là il faut en passer par une observation attentive des discriminations qui sont subies et c'est quelque chose aussi qu'on entendait vous avez parlé des réunions non mixtes quand les femmes en 69 ont commencé à se réunir pour parler d'avortement et de contraception entre femmes ça faisait hurler des hommes aujourd'hui quand des racisés veulent parler de racisme entre eux ça fait hurler des blancs c'est toujours la même histoire après j'ai l'impression moi je donne souvent l'exemple de la classe parce que j'ai l'impression que ça fait moins hurler l'idée des syndicats c'est à dire que c'est plus intégré dans la tête des gens que pour que des ouvriers et ouvrières puissent parler de leurs conditions c'est mieux que le patron soit pas là je trouve que le parallèle généralement est assez parlant ensuite moi j'ai l'impression que en tout cas dans mon approche de journaliste disons si j'ai voulu appliquer la pensée intersectionnelle ou disons l'engagement intersectionnel dans ma pratique c'est effectivement en appliquant je vais sur un terrain hyper glissant je sais pas où je vais retenez moi si ça va être là mais c'est en appliquant ce qu'on peut appeler des quotas et c'est un mot qui fait hurler beaucoup de personnes y compris d'ailleurs des personnes racisées des personnes concernées y compris des femmes par exemple dans les milieux universitaires j'ai interviewé beaucoup de femmes scientifiques notamment des biologistes des mathématiciennes qui détestent l'idée d'avoir été nommées à un poste parce qu'elles étaient des femmes et évidemment on les comprend tout comme à l'époque de les débats pour la parité c'était insupportable pour certaines députées de se dire qu'elles allaient avoir un poste à l'assemblée parce qu'elles étaient femmes aujourd'hui aujourd'hui on est quand même forcées d'admettre que cette loi sur la parité ou les lois qui ont eu lieu dans les CA des grosses entreprises en France ont permis très concrètement de modifier le visage de la démocratie le visage des entreprises et qu'il a fallu à un moment donné donner un petit coup de collier pour que ça bouge pour que ça change et que peu à peu il y ait plus en plus de femmes qui soient en position d'arriver là moi en tant que journaliste je me suis rendu compte j'ai travaillé pendant 10 ans au magazine Elle ça c'est mon histoire c'est ma jeunesse personnelle et j'ai passé donc 10 ans à parler de femmes à parler que de femmes à penser être vraiment dans un engagement féministe parce que je parlais de la vie des femmes et j'ai mis 10 ans à me rendre compte que je parlais que des femmes blanches et ça ça a vraiment été pour moi aussi une révélation non seulement le fait que dans le magazine Elle on ne parlait que de femmes blanches mais le fait que moi j'ai mis 10 ans à le réaliser où j'étais vraiment convaincue de parler de la femme avec un grand F donc pour corriger ça j'ai été obligée parce que je suis une femme blanche parce que j'ai aussi un point de vue situé sur le monde de me dire je vais très concrètement aller chercher des invités des femmes qui ont des parcours migratoires des femmes musulmanes des femmes non blanches des femmes bon voilà et alors incroyable j'ai trouvé des dizaines voire des centaines de femmes passionnantes absolument brillantes dans leur domaine des grandes écrivaines des grandes chercheuses c'est aussi il faut se battre contre l'idée qu'appliquer des quotas donnerait la parole à des personnes médiocres franchement jusqu'à preuve du contraire il y a beaucoup plus d'hommes blancs médiocres à la télé que de femmes noires médiocres j'ai l'impression donc voilà et je pense que c'est tout tout ce espèce de procès-là en communautarisme en fait c'est encore une fois ce que disait Fatima la peur tout simplement de perdre des places si on commence à nommer les femmes si on commence à nommer les racisées bah effectivement ça va commencer à se voir qu'il n'y a que des hommes blancs en poste de pouvoir et c'est un petit peu un petit peu inquiétant pour eux c'est normal qu'ils s'inquiètent Justement pour poursuivre un peu sur la voie qui a été tracée par Lorraine quelque part est-ce que justement le communautarisme oui bah moi je crois qu'à chaque fois même pour avoir été dans les études pendant longtemps sur la question migratoire cette critique je l'ai entendue beaucoup c'est-à-dire qu'à chaque fois on opposait le modèle français au modèle américain notamment anglo-saxon de dire non regardez aux Etats-Unis c'est le communautarisme c'est nul etc nous on n'a pas de communauté justement parce que c'est la mautracie on est mix on est laïque etc et c'est vraiment c'est quelque chose qui a été répété moi en tout cas dans les études sur la question migratoire c'est vraiment quelque chose que j'ai eu vraiment très systématiquement du coup ça voilà je suis peut-être immunisée j'ai plus l'impression que ça me choque plus autant en tout cas qu'avant la première fois oui la deuxième fois oui la troisième fois oui déjà c'est beau beaucoup moins mais je crois que l'une des choses qu'on peut effectivement en tout cas plus que de dire que de donner crédit à tel ou tel est-ce que c'est vrai ou pas vrai mais je ne crois pas on rentre dans ce débat là mais plutôt de dire comment justement arriver à si on ne veut pas de communautarisme comment arriver justement à ne plus le crier parce que c'est ça qui nous intéresse parce que je ne crois pas que ces femmes elles décident du jour au lendemain de dire on est entre nous on décide dans tout nous c'est qu'il y a un problème pourquoi justement elles veulent rester entre elles pour parler je crois que c'est la question qu'il faut poser et non pas le contraire et pas la conséquence et non pas les causes et parmi justement les réponses peut-être c'est aussi de dire il faut surmonter ce que Rich a appelé le spolisme blanc c'est-à-dire justement de se penser que notre pensée est la seule est l'unique qu'on est neutre comme l'a dit Lorraine tout à l'heure que notre production notre savoir elle est neutre notre pratique elle est universelle et c'est à ce moment-là quand on commence à se poser déjà sur notre place ce qu'on produit et comment on le produit je crois que là on aura un début de réponse et un début de réponse justement pourquoi les autres sont obligés d'être en communauté et c'est ça je crois qu'à ce niveau-là il faut peut-être inverser la question pour pouvoir y répondre sans non plus entrer dans le justement dans le débat oui on va séparer la France on va enfin voilà ce que vous avez dit tout à l'heure un peu toutes les les critiques et les peurs qu'on dit et tout simplement je finirai par une phrase que j'aimais beaucoup de Fatima El-Marnissi qui disait le Sénat français est à un REM quand on lui a posé la question sur sa définition d'un REM parce qu'elle a dit il n'y a que des hommes et blancs voilà et merci avant d'aller vers des propositions peut-être et de sortir de la polémique et du conflit je voulais juste vous poser une dernière question assez simple sur ces questions des polémiques est-ce qu'il faut nécessairement aller au combat quand on est une féministe intersectionnelle pardon pas institutionnelle justement doit-on accepter de prendre des coups des coups politiques des coups médiatiques mais ici peut-être des coups qui portent plus atteinte à la personne dans la mesure où ce sont des savoirs situés justement et où les coups portent intimement et ça a à mon avis des effets de violence plus grands est-ce que c'est juste une actualisation de l'antiféminisme un vieil antiféminisme on pourrait dire que cette violence ou bien est-ce que c'est une violence qui elle aussi est intersectionnelle en quelque sorte et face à cette violence voilà qu'est-ce qu'on fait l'intersectionnalité peut-elle être une arme qu'on retourne en quelque sorte pour se défendre et si oui comment est-ce qu'on peut s'en servir à ma place parce que je ne peux pas parler de toutes les luttes etc et encore une fois je pars de ma place à l'université en tout cas c'est vrai que d'abord le petit article qu'on a écrit avec Nassima d'abord c'était justement un cri de coeur tout simplement parce que ça n'avait pas du tout l'objectif de représenter qui que ce soit ou de parler de qui que ce soit mais on a parlé de nous tout simplement parce qu'on avait quelque chose à dire et on l'a écrit ça c'est la première chose et deuxième chose c'est que effectivement là ça rejoint ce que Patricia elle connaît ça a appelé le savoir assujiti mais elle diffère un peu justement elle reprend la conception de Foucault en différent un peu de ce travail parce qu'elle parle elle dit que nos travaux les travaux des femmes notamment noires américaines ce sont pas des discours naïfs comme le semble croire justement Foucault quand il parle des savoirs assujittis pour les différencier du savoir justement dominant mais plutôt qu'il manque justement de processus de validation et qu'au lieu de remettre en cause le savoir lui-même ou le discours lui-même des minorités il faudrait remettre en cause encore une fois changer de regard changer d'optique et remettre en cause le processus de validation parce que forcément quand vous avez ce que Nicole a parlé les armes du maître à propos des féministes quand vous utilisez les armes de maître vous ne pouvez pas être comme lui parce que de toute façon vous utilisez ses propres armes quand vous inventez d'autres concepts ou d'autres outils ou d'autres armes il faut qu'il les reconnaisse comme étant des outils valables et dans ce procès de validation je crois qu'il y a un travail à faire en tout cas au niveau universitaire pour justement remettre en cause qu'est-ce qui est considéré comme étant savoir légitime pour être publié pour être écouté pour être entendu quelle manifestation quel type de discours sur soi peut-il être entendable et audible je crois que là vraiment sur les processus de production de savoir et sur les processus de légitimation de savoir moi je crois à ce niveau-là il y a des luttes à faire il y a des choses à faire justement à travers l'édition à travers la publication à travers les médias et autre chose on peut se fabriquer des armes qui ne soient pas les armes du maître effectivement c'est des ne pas consentir comme tu sais c'est ça oui tout à fait Lorraine sur cette question du combat en tout cas il y a plusieurs choses dans votre question qui m'ont interpellé je pense qu'effectivement c'est la prolongation de l'antiféminisme je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui les féministes qui sont dans l'espace public qui sont visibles qu'elles soient chercheuses qu'elles soient journalistes qu'elles soient militantes ou dans des assos prennent une quantité de violence notamment sur les réseaux sociaux qui est vraiment difficile à quantifier je pense que personne n'imagine la quantité de merde qu'on mange néanmoins oui il faut avoir une lecture intersectionnelle aussi de ces violences et c'est quelque chose que j'ai vraiment pu observer à de nombreuses reprises quand j'avais une émission sur France Inter qui s'appelait Les Savantes où je recevais des chercheuses aussi bien en biologie en maths comme j'ai tout à l'heure mais aussi en sociologie aussi en études de genre il y a une année où j'ai reçu Maboula Soumaro et Anan Karimi qui est sociologue à l'université de Strasbourg qui a beaucoup travaillé sur la gentilité des femmes musulmanes portant le voile et cette succession d'émissions a déclenché une polémique ravageuse sur les réseaux sociaux une campagne de cyberharcèlement absolument monstrueuse contre moi et contre mes invités qui avait été lancée par le bien nommé Printemps Républicain j'ai lâché le nom un nom désolé je ne dirai pas les noms des personnes impliquées mais vous les connaissez par coeur et en fait il y avait vraiment une différence fascinante et en même temps très inquiétante de nature des attaques qui étaient dirigées contre moi et contre mes invités c'est à dire que moi on me traite en fait généralement de conne moi je suis stupide j'ai rien compris je suis l'idiote utile des indigénistes voilà je suis vraiment une très mauvaise journaliste je suis nulle nulle en plus je suis moche souvent il y a ça mes invités racisés c'est du racisme c'est une violence mais c'est des appels au viol des appels au meurtre des choses qui sont vraiment qui sont sans commune mesure avec les petites insultes sexistes pas agréables d'ailleurs très plombantes aussi que je peux prendre et c'est pour ça que à la question est-ce qu'il faut y aller longtemps j'estimais que je devais y aller que j'avais une forme de responsabilité parce que quelque part ce que je prends c'est acceptable et le prendre là où je suis en étant une femme bourgeoise avec une certaine aisance matérielle un bagage intellectuel qui fait que je vais récemment pas me retrouver à la rue du jour au lendemain ou pas me retrouver victime d'une agression raciste ou lesbophobe demain fait que oui j'ai une petite forme de responsabilité du fait des épaules que j'ai pour aller me mettre un tout petit peu en bouclier et dire bah ouais moi aussi je pense ça vous allez faire quoi néanmoins au bout de 5 ou 6 ans ça peut vraiment m'être par terre et je l'ai vécu c'est à dire que je suis allée au bout de ce que je pouvais endurer j'ai vraiment fait un burn out à cause de ces attaques à cause de printemps républicain je les nomme parce que ce sont vraiment des vraies ordures et qui continuent d'ailleurs maintenant il y a franc-tireur j'ai eu mon portrait il y a 3 semaines c'était sympa et c'est épuisant et Rocaia Diallo qui est une copine m'a dit Lorraine personne ne te demande de te sacrifier en fait et on demande à personne de se sacrifier et je pense que c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui vient de l'afro-féminisme et de la pensée intersectionnelle cette notion de care de self-care de prendre soin de soi de prendre soin de ces corps qui sont si malmenés dans le monde qu'il n'y a que par nous-mêmes qu'on va pouvoir les réparer c'est aussi important de savoir dire je n'ai plus la force de combattre je n'ai plus envie de me prendre des tweets d'Antoven dans la figure j'ai envie de aller marcher dans la forêt avec mon chien et de penser à autre chose et on a vraiment le droit de penser à autre chose et ça je pense que c'est très important de le rappeler surtout s'il y a des jeunes étudiants ou étudiantes très engagées très militants qui nous regardent et qui se prennent ces violences parce qu'on les prend à tous les niveaux on a aussi le droit de parler d'autre chose je crois j'espère et de ne pas forcément répondre aux trolls on ne répond pas aux trolls ça c'est la base on ne répond pas aux trolls on va finir sur de meilleures ondes avant de passer la parole à la salle et revenir sur la question justement du militantisme des usages publics de l'intersectionnalité de la question politique que vous avez suggéré depuis le début de cet entretien Fatima notamment l'intersectionnalité c'est on l'a déjà dit la possibilité d'agencer recherche scientifique et engagement politique alors moi j'ai finalement entendu que c'était pas juste une possibilité mais une nécessité sinon ça n'avait aucun sens on va pouvoir y revenir en tout cas c'est intéressant de voir que sans contradiction et même plus d'une certaine manière pour adosser ensemble la recherche et l'engagement politique on réussit à obtenir plus d'objectivité de lucidité en repoussant loin loin l'idée qu'on puisse être neutre en tant que savant ou universitaire et il y a plusieurs exemples qui sont pas très loin de nous qui montrent qu'on peut vraiment agencer les deux je pense au travail de Naïma à Nafi qui est là parmi nous et qui nous présentera son travail sur les brouteurs ces jeunes cybercriminels ivoiriens qui rançonnent les européens par des arnaques sur le web et qui peuvent se revendiquer Robin Desbois des coloniaux Naïma nous dira le 25 mars comment elle voit cette recherche située sur la brèche de sa recherche mais en même temps de certains de ses engagements politiques assumés je dirais alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation je crois que oui finalement est-ce que l'intersectionnalité permet en effet de naviguer plus facilement et de manière plus objectivée surtout entre différents répertoires celui du savoir et celui de l'intervention et de l'engagement social ou politique c'est une question un peu rhétorique parce que vous avez déjà dit que oui et re oui mais peut-être est-ce que vous voulez ajouter des éléments là-dessus Fatima je trouve que sur cette question de ce lien et ces quasi-dialectiques entre oppression et résistance entre justement savoir et militantisme savoir objectif en tout cas académique et théorie en tout cas et militantisme je crois qu'il y a quand même ce va-y-vient il a été redit et même les féministes justement noires américaines qui actuellement reviennent sur leurs travaux regrettent des fois même à l'université américaine qu'on ait dépolitisé qu'on ait vidé l'intersectionnalité de ce fond critique justement qui apparemment était quand même celui qui l'amenait à être plus créative plus réactive et plus rebelle justement par rapport à ça et je crois que le problème qui s'est posé dans certains cas notamment dans certains universitaires ici en France c'est qu'à force de voir été subjugué par l'autil on a oublié l'apport qui était derrière en tout cas l'engagement politique qui était derrière ou la portée politique qui était derrière et je crois que là à ce niveau-là je crois que en tout cas moi je l'ai rappelé plusieurs fois mais c'est aussi pour rejoindre aussi le procès pour moi qui ne me n'est pas forcément légitime qu'on fait aussi aux personnes à qui on dit vous n'êtes pas assez neutres vous n'êtes pas assez objectifs notamment parce que là il y a des étudiants qui nous entendent et que ça c'est vraiment la première chose quand l'étudiant vient il est en général engagé dans une thématique n'importe laquelle et le prof que nous sommes souvent on lui dit d'accord calme-toi mais là vraiment il faudrait que tu désengages et c'est ça au fait et on le fait tous moi y compris je veux dire parce que justement parce que malheureusement je sais que à la fin une fois pour sa thèse quand j'ai fait les directions de thèse quand je fais à la fin en général je sais que justement les jurys qui soient là et là je reviens à la question de la processus de validation du savoir je sais déjà que justement s'il laisse apparaître d'une manière très claire cet engagement il y aura une sanction à la fin et nous prof justement pour protéger aussi nos étudiants on essaye déjà de rentrer dans cette légitimation si vous voulez et c'est ça qui pose problème c'est à dire du coup par conséquent oui l'engagement certes la réponse académique on essaye justement de faire en sorte de ramener qu'elle soit académique parce que pour le moment on n'a pas le pouvoir pour le moment on a certains critères académiques qui légitiment certains savoirs et qui délégitiment certains d'autres et par conséquent nous en tant que prof par rapport à nos étudiants déjà ça nous pose problème alors ce que je vous dis déjà je le vis en contradiction tous les jours avec moi-même parce que justement avec mes étudiants je suis obligée de leur dire mais faites attention protégez-vous c'est pas exactement ça est-ce que c'est bien finalement de travailler sur l'intersectionnalité quand on est en France je crois pas forcément que comme elle a dit justement Lorraine à propos d'autres choses des fois on est rien que parce qu'on a l'intersectionnalité dans notre titre on peut être écarté invisibilisé on peut ne pas avoir un poste effectivement ça pose problème c'est dans ce sens-là que je trouve que des fois on est obligé de protéger les autres soi-même on a un poste dans mon cas je suis au Maroc honnêtement je crains moins à ce niveau-là mais j'ai des amis justement qui sont restés en France et qui vivent aussi des situations de violence du fait tout simplement qu'ils parlent ou qu'ils osent parler de quelque chose qui n'est pas accepté ou qui n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptable ou d'audible alors à ce niveau-là oui je crois qu'il y a un problème alors moi je reste convaincue que la question de l'engagement est importante après dans quelle mesure on peut l'imposer aux autres ça c'est notre question de la nécessité peut-être de le construire collectivement ce projet-là parce qu'avancer seul à découvert quand on est étudiant en master ou en doctorat c'est compliqué mais peut-être qu'en se coalisant en trouvant des alliances c'est quelque chose qui devient possible oui en effet je me tourne vers la salle parce qu'il y a des gens qui me font comme ça dans le noir mais je les vois pour vos questions sans doute vos remarques vos commentaires vos réactions par rapport à tout ce qui vient d'être dit à vous la parole il y a un micro qui circule quelque part ou bien moi j'en ai un en rabis s'il y a besoin qui s'élance ça peut être un commentaire ça peut être ce que vous voulez une chanson merci alors moi je suis j'ai une question pour Lorraine en fait je suis journaliste aussi féministe engagée militante et je vous écoutais parler de cette question des quotas alors je me dis ouais super un bon outil auquel j'avais pas encore pensé moi-même et j'utilise aussi le site lesexperts.fr qui est une super ressource en tant que journaliste pour trouver des femmes expertes justement et qu'elles soient moins invisibilisées dans les médias est-ce que vous avez d'autres outils à part cette question des quotas et de se dire simplement j'y pense quand j'interview quelqu'un ou quand je cherche quelqu'un à interviewer plutôt en tout cas les experts oui excellent c'est super de citer ce site après voilà j'ai employé le mot quota de façon un peu un peu exagérée pour moi qui suis toute seule mais c'est plutôt un effort conscient je dirais de sortir de mon champ de vision après moi en tant que journaliste j'ai deux autres règles que j'applique dans la poudre et c'est vraiment fou tellement elles sont simples mais je crois que ça fait un peu la différence je n'interromps jamais les personnes qui parlent et ça vraiment c'est dingue mais jamais une femme peut terminer une phrase dans aucun média généralement surtout pas à la télévision ou à la radio et donc rien que ce geste là d'ailleurs c'est un geste que je me suis en compte que je le faisais encore quand je pose une question qui est l'espace qui est l'espace pour parler et je crois que vraiment si les journalistes aujourd'hui laissaient plus de blanc plus d'air plus de temps en fait pour que la parole se déploie il y aurait plus de complexité il y aurait plus de nuances et ça c'est aussi une quête d'ailleurs ça aurait pu être une réponse à cette question du communautarisme moi je pense qu'au contraire plus on cherche à représenter à varier les représentations plus les parcours individuels et la complexité de chacun et de chacune émergent en fait c'est tout sauf une uniformisation qui a lieu quand on fait ce geste là et la deuxième chose c'est de vraiment travailler sur l'oeuvre des personnes que je reçois je crois qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui pardon c'est horrible j'espère que c'est pas trop écouter ce qu'on est en train de dire mais qui interview voilà des personnes en ayant à peine lu en ayant eu une fiche d'une stagiaire qui a lu le livre pour eux pour elle ça je trouve ça vraiment pareil tellement triste et dommage donc voilà mais bon j'ai la chance d'avoir que deux émissions par mois voire trois à produire donc voilà de prendre aussi ce temps de préparation qui me semble être la moindre des politesses à accorder à quelqu'un qui me fait l'honneur de venir me raconter voilà son parcours quoi donc je sais pas si ça vous aide mais si si oui après effectivement tout dépend du support du média du temps qu'on a à accorder aux gens par exemple on peut pas vraiment laisser c'est mon cas voilà en particulier souvent mais 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 oui en tout cas cet effort que vous avez l'air de déjà faire de vouloir donner la parole à personnes qui l'ont pas je pense que c'est le premier le premier effort à faire en tant que journaliste et aussi celui d'avoir conscience comme on l'a dit plusieurs fois ce soir de son point de vue situé sur les choses de pas voilà débarquer dans un dans un débat sur je sais pas moi la PMA pour les couples de lesbiennes en tant que femme hétéro en n'ayant pas conscience qu'on est une femme hétéro enfin ce genre de choses quoi voilà merci de la JL qui est un bon outil d'ailleurs sur ces questions là aussi une association de journalistes LGBT qui donne énormément de clés pour mieux traiter toutes les questions liées à ces luttes en tant que journaliste merci autre question qui prend la suite allez-y allez-y lâchez-vous on est entre nous on est bien on est en présence on n'est pas derrière nos ordi comme l'année dernière merci donc tout d'abord je vous salue toutes les deux pour pour la prise en compte de ces questions donc notamment de la question de l'intersectionnalité soit dans le milieu académique ou dans le milieu du journalisme j'ai une petite question pour Lorraine le fait que vous avez traité cette question donc vous nous avez expliqué que vous vous êtes sentie en danger votre carrière aussi est-ce que vous avez eu du soutien ou une solidarité de d'autres femmes féministes en France ou est-ce que vous pensez que la question de la prise en compte des critères de race ou de classe sociale est encore et n'est pas encore prise en compte par ces femmes est-ce qu'il y a une évolution ou ou pas encore merci beaucoup pour cette question et pour votre présence il y a une très forte solidarité entre entre les féministes en France en tout cas les féministes qui se revendiquent de cette façon de voir le monde qui est l'intersectionnalité j'ai vraiment heureusement en fait au fil de ces années aussi créé un très solide réseau de solidarité féministe pas que féminine d'ailleurs féministe qui a été très importante pour pouvoir traverser tout ça il y a aussi des attaques évidemment qui viennent de féministes dites universalistes qui parfois ils ne vont pas de main morte mais ce n'est pas forcément de là que viennent les attaques les plus violentes après je pense qu'il faut aussi être honnête en disant qu'il y a aussi au sein du mouvement féministe intersectionnel des attaques des clivages des divisions moi je sais que j'ai pu être attaquée par des féministes non blanches parce que en tant que femme blanche je m'étais accaparé ces questions j'en avais fait une source de revenus c'est quelque chose ce sont des critiques que je suis complètement disposée à entendre en fait alors je sais que j'ai réfléchi à ces questions là et que j'ai fait de mon mieux j'aurais certainement pu faire mieux d'ailleurs je vais faire mieux mais voilà il ne faut pas non plus que ça a l'air d'être un milieu angélique où on se tient en toute la main en faisant des rondes et en chantant des chansons bref je ne sais pas quelles chansons d'ailleurs j'allais dire des bisounours mais les bisounours ne sont pas de chansons je ne sais pas voilà ce n'est pas non plus idyllique mais néanmoins on a par exemple très concrètement des groupes whatsapp on se propose de surveiller les réseaux sociaux des unes et des autres en cas d'attaque etc on s'est un petit peu organisé merci d'autres questions allez-y bonsoir alors moi je suis un peu nouvelle dans le domaine de l'intersectionnalité je découvre vraiment ce que c'est ce soir après avoir souvent entendu le mot et du coup je me demandais si vous aviez des ouvrages parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été cités que je ne connais pas forcément si vous aviez des ouvrages du coup qui permettraient d'aborder la question ou de creuser un peu la question après cette soirée votre top 3 les classiques un peu des articles justement de Crenshaw que j'avais cité bien sûr Patricia Kunis son livre qui a été la pensée féministe noire qui a été traduit et qui d'ailleurs vous retrouverez dans l'édition de Poche qui a été juste là publiée dernièrement en 2021 qui pourrait être bien sûr intéressant il y a aussi sur justement le colloque qui a été repris de 2012 2011 où il y avait plusieurs contributions de féministes qui travaillent sur la question d'intersectionnalité que vous trouverez dans l'édition La Dispute et sinon il y a différents articles après de Serma Belgue etc qui est justement sur la question de blanchiment il y a aussi les personnes justement comme Toria Boutilja qui eux représentent justement l'idée des indigènes de la République qui pourraient justement être sur la question de la race et la classe et ça ça pourrait vous intéresser voilà il y a beaucoup de choses alors moi bien sûr c'est toujours comme on dit c'est l'optique par laquelle j'ai pris les choses il y a d'autres choses que vous pouvez trouver ailleurs mais déjà je crois que ça pourrait vous aider un peu à balancer le terrain et sur le site du mois du genre on a un super site du mois du genre il y a il y a des compléments bibliographiques qui ont été faits par les étudiants du master études de genre et qu'on remercie d'ailleurs et qui doivent être dans la salle donc il y a des ressources disponibles à la fois de biblio et puis aussi on renvoie vers trois je crois d'épisodes de la poudre qui touchent la question d'intersectionnalité sur cette biblio vraiment spécifique sur l'intersectionnalité et on a aussi créé un outil alors je crois d'ailleurs que le site il n'est plus vraiment en ligne mais ça se retrouve sur Instagram ça s'appelle la poudre lit ça fait bientôt 5 ans qu'on donne beaucoup de références bibliographiques et notamment à peu près tous les classiques de cette pensée là ça se retrouve sur internet super merci beaucoup d'autres questions n'hésitez pas profitez-en il y a une question au fond merci pour cette communication fascinante je voulais savoir à la suite des travaux notamment je vais citer Anne Roland sur le traumatisme générationnel et la poursuite des études épigénétiques est-ce que vous ne pensez pas que cette reconnaissance spécifique et cette rhétorique de l'altérité de l'entre-soi de penser que l'autre ne peut nous comprendre en tant que racisé ou autre spécificité vous ne pensez pas qu'on est condamné à vivre par le prisme racial et à ne jamais en sortir en vérité et je pense ici notamment au restant de polémiques sur la repentance par exemple merci j'ai pas les ref désolé en tout cas la question c'est bizarre parce que je ne vous vois pas je vois vaguement en quoi ça peut être lié à la recherche sur l'épigénétique mais je pense pas en fait je pense que cette façon de dire que on dit que les personnes blanches ne peuvent pas comprendre le racisme c'est une caricature en fait je pense que c'est exact c'est pas du tout ce qu'on dit par contre on dit que pour qu'une personne blanche comprenne le racisme la meilleure chose à faire c'est de parler enfin d'écouter parler plutôt une personne concernée par le racisme c'est quand même vous l'admettrez une nuance assez colossale et qu'au contraire on dit que il y a toutes les facultés à comprendre toutes les facultés à échanger et toutes les facultés à vivre ensemble et qu'aujourd'hui on ne comprend pas et on ne vit pas ensemble donc voilà l'objectif vers lequel on tend c'est au contraire permettre un dialogue je laisse la parole Fatima la question c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué de répondre quand on n'a pas bien saisi si je comprends c'est que voilà c'est la critique que vous dites c'est par rapport à est-ce que finalement on va vivre comme disait Lorraine des mondes un peu cloisonné où chacun va parler sur lui-même que chacun ne peut parler que de lui-même je crois que à ce niveau-là en tout cas je rejoins la question des féministes quand on parle quand ces femmes-là parlent de leur monde elles disent elles ne parlent pas que de leur monde elles parlent du monde ou d'une partie du monde et je crois que ça c'est important c'est-à-dire que justement quand un blanc américain de classe moyenne un homme là en l'occurrence il va parler je parlerai de la théorie de la justice de Rawls quand il a fait la théorie de la justice quand même qui est un livre qui est très cité qui est un très grand livre et qui est très intéressant il a oublié une chose c'est qu'il a parlé en tant qu'homme en tant que personne blanche et surtout appartenant aux Etats-Unis à une puissance internationale tout simplement même les théories de la justice telles qu'il les a pensées avec toute la pensée bien veillante du monde elle est quand même tant qu'il n'a pas remis en cause sa position en tant que producteur du savoir je crois que là il y a un billet d'analyse justement qu'il faudrait peut-être remettre en cause après que justement que les féministes viennent et qu'ils disent justement dans la théorie de la justice de Rawls il faut remettre en cause il faudrait ajouter la soulicitude l'équerre etc ce que vous avez c'est qu'ils ne remettent pas en cause globalement la théorie de Rawls mais ils disent tout simplement nous avons une place et cette place là et cette participation vécue montre que justement qu'il y a une autre manière différente d'introduire justement la question de la justice ou d'introduire la théorie de la justice et à ce niveau là entendre ça c'est pas de dire ces personnes là ils parlent qu'elles-mêmes en tant que femmes c'est ils parlent de ce monde qui est composé d'hommes et de femmes et apparemment que Rawls a oublié justement qu'il s'agit d'hommes et de femmes et là la même chose pour les ex-coloniser pour les raciser tout ce qu'on dit tout simplement c'est que ces personnes là ils ont un vécu particulier et justement ils ont le droit à parler et qu'ils ont une espace de manière de parler du monde globale mais qui ne leur met pas en cause alors si vous croyez que justement quand on parle quand on parle en tant que blanc homme on est neutre quand on parle en tant que femme racisée on est communautariste là je vous rejoins peut-être qu'on est cloisonnés qu'on est intérés justement dans ce sens là être cloisonnés et ne pas voir les autres s'ils sont racistes ça c'est sûr et sexistes c'est à ce niveau là je crois que vaut mieux se protéger être contre soi c'est dans ce sens là que je crois qu'il faut remettre les choses en perspective petite dernière question pour la route ou bien on arrive vers la fin je ne frustre personne il me reste donc à remercier très chaleureusement nos deux invités merci beaucoup Lorraine merci beaucoup Fatima c'est un vrai plaisir de vous avoir ce soir je remercie nos collègues de la culture de nous avoir invités dans ce très beau théâtre qu'on va réinvestir le collègue de la mission égalité Nathalie Ménard par exemple qui n'a pas pu être là ce soir avec nous merci à toutes et tous faites marcher le bouche à oreille parlez autour de vous d'intersectionnalité exigez de vos profs des cours sur le sujet bloquez les amphis proposez des recherches des créations culturelles et des actions à la commission égalité les portes sont grandes ouvertes on se réunit tous les mois c'est là-haut au dernier étage envoyez-moi un mail et je vous dirai comment y accéder on se réunit tous les mois et je vous dis Sous-titrage FR ?